Ok, donc on reprend notre grand B de notre grand 1. Je vous rappelle dans le grand A, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu en fait que globalement, on a constaté qu'on allait vers plus d'échanges parce qu'on avait des réductions des problèmes liés à la technologie, des réductions des problèmes liés à la politique, une volonté politique. Alors maintenant, en fait, on va rentrer un peu dans un point de vue un peu théorique qui n'est pas forcément le plus évident mais qui n'est pas compliqué non plus. On va voir comment les économistes ont expliqué, en gros, le libre-échange. C'est-à-dire, pourquoi, comment ça se fait que des pays souhaitent échanger entre eux. Bon, pour commencer, on va voir les premières explications qui sont des explications qui vont chercher à expliquer le commerce entre des pays qui sont, en fait, différents. Donc, grand B, le commerce entre pays différents. Alors, petit 1, excusez-moi, le rôle des dotations technologiques différentes, ce qu'on va appeler l'avantage comparatif. Alors, là, je vous fais un petit historique un peu de la notion. En fait, je vous rappelle que dans l'histoire de l'économie, on a un premier auteur qui s'appelle Adam Smith. Et Adam Smith, il va s'opposer aux idées mercantilistes de l'époque. L'idée, c'était, mercantilistes, on exporte le plus possible pour avoir le plus d'heures sur notre territoire et on apporte le moins possible. Bon, Smith, il va s'opposer à ça. Il va dire, en fait, pour faire simple, et on va complexifier, il vaut mieux se spécialiser là où on est le meilleur. Je ne sais pas, vous avez des devoirs de maths et de français à faire. Bon, s'il y en a un qui est très bon en maths, il a intérêt à faire les devoirs. Bon, mon exemple est moyen parce que le jour du contrôle, vous vous retrouvez mal barré. Mais bon, imaginez que ce soit juste des devoirs sans contrôle. Celui qui est très bon en maths a intérêt à faire les maths et celui qui est très bon en français a intérêt à faire le français. Et ensuite, vous échangez, d'accord ? On n'a pas le droit de le faire, on est d'accord. Mais c'est cette idée-là. En fait, spécialisons-nous là où on est le meilleur, tout simplement. Donc, c'est Adam Smith, historique de la notion, c'est Adam Smith qui le premier va nous en parler. Adam Smith, donc, est l'un des premiers à montrer que le commerce international n'est pas nécessairement un jeu à somme nulle, c'est-à-dire, jeu à somme nulle, ça veut dire, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Mais qui peut profiter aux deux pays co-échangistes. Donc, ça peut être un jeu, on dit dans ce cas-là, à somme positive. Les deux gagnent. Sa théorie des avantages absolus stipule qu'il est préférable que les pays renoncent à produire l'ensemble des biens qu'ils consomment et se spécialisent dans la production pour laquelle ils sont le plus efficaces. L'Écosse pourrait certes produire elle-même du vin, mais elle serait moins efficace que la France et elle utiliserait un montant moins important de capital qui serait mieux utilisé dans son industrie manufacturière. Si la France est moins efficace que l'Écosse dans l'industrie, alors l'Écosse a intérêt à se spécialiser dans la production industrielle et exporter vers la France, excusez-moi, une partie de sa production, ce qui lui permettra d'importer en contrepartie le vin qu'elle a renoncé à produire tout en ayant augmenté les quantités consommées de produits industriels et de vin. En gros, on se spécialise là où on est le meilleur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Eh bien, on va plus produire et ensuite on échange. Au lieu de chercher à tout faire, on spécialise là où on est le meilleur et on échange après. C'est l'idée d'Adam Smith, l'idée qui se tient tout à fait. Donc, les avantages absolus, on va les définir comme... Je vais les mettre en rouge. Je remettrai en rouge la première définition qu'on a eue. Donc, l'idée des avantages absolus, c'est qu'un pays... Un pays a intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il dispose d'un avantage absolu. On n'a pas dit grand-chose pour l'instant. D'un avantage absolu. C'est-à-dire pour lequel il est le plus productif, plus efficace. Ok. Alors, ça, je vous ai dit, on est sur des... On est en fait sur des auteurs qui vont se lire et après, voilà. La question qui se pose quand vous avez ça, c'est... Ok. Mais si je ne suis pas le meilleur dans un truc, qu'est-ce que je fais ? Et c'est un peu la question que s'est posée Ricardo en lisant Smith une vingtaine ou une trentaine d'années plus tard. Ricardo se dit, bon, ok, la théorie de Smith, elle est bien, elle est intéressante, mais si je ne suis pas le meilleur, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que dans ce cas-là, je ne me spécialise pas du tout ? Est-ce que je suis exclu du commerce international ? Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là ? Et donc, Ricardo va développer ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est celle que vous devez connaître, la notion d'avantages comparatifs. Alors, vous avez un extrait, là, du texte originel de Ricardo. Donc, la théorie des avantages comparatifs de Daniel Riccardo, document 3. L'Angleterre peut se retrouver dans des circonstances telles qu'il lui faille, pour fabriquer le drap, le travail de 100 tomes par an, tandis que, si elle veut faire du vin, il lui faudrait peut-être le travail de 120 tomes par an. Il serait donc de l'intérêt de l'Angleterre d'importer du vin et d'exporter en échange du drap. Au Portugal, la fabrication du vin pourrait ne demander que le travail de 80 hommes pendant une année, tandis que la fabrication du drap exigerait le travail de 90 hommes. Le Portugal gagnerait donc à exporter du vin en échange pour du drap. Cet échange pourrait même avoir lieu dans le cas où l'on fabriquerait au Portugal l'Arctique importé à moindre frais qu'en Angleterre. Quoique le Portugal pût faire son drap en n'employant que 90 hommes, il préférerait le tirer d'un autre pays où il faudrait 100 ouvriers pour le fabriquer, l'Angleterre, parce qu'il trouverait plus de profit à employer son capital à la production de vin, en échange duquel il obtiendrait de l'Angleterre une quantité de drap plus forte que celle qu'il produirait en détournant une proportion de son capital employée à la culture des vignes et en l'employant à la fabrication du vin. En gros, mes Anglais sont moins productifs, on le voit en termes d'heures, que les Portugais pour faire du drap et des vins. Donc la question qui se pose, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'Angleterre ne se spécialise pas du tout et le Portugal fait tout ? Ce que nous explique Ricardo, c'est qu'en fait, ça n'est pas le cas. Et même si le Portugal est plus efficace pour faire des draps, eh bien, il a intérêt à se spécialiser dans la production du vin, là où il est vraiment, vraiment le plus efficace, et laisser au Royaume-Uni la production de draps. Alors, on va le démontrer, si vous voulez, par un calcul, mais en fait, pour le Portugal, il a intérêt vraiment à se spécialiser là où il est le plus efficace, et pour le Royaume-Uni, il a intérêt à se spécialiser, finalement, là où il est relativement le plus efficace, ça veut dire, en comparaison avec la production de vin, qui là, clairement, au Royaume-Uni, n'est pas une bonne idée. Alors, question 1. Donc, vous faites les questions. Quelle est l'unité utilisée pour mesurer la production, la productivité de l'Angleterre et du Portugal, pour produire une unité de ce bien ? De ces biens, plutôt, j'allais vous dire. Alors, on constate qu'on va mesurer en nombre d'hommes nécessaires à la production, et là, en fait, c'est lié à la théorie de la valeur classique. Je vous le fais vite fait. Qu'est-ce qui fait la valeur pour un classique, c'est-à-dire ceux à qui appartiennent, Adam Smith et David Ricardo ? Eh bien, c'est la quantité de travail nécessaire à la production. D'accord ? Plus je dois travailler pour produire un bien, plus il va être cher. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la théorie de la valeur travail. Alors, quel pays a un avantage absolu dans la production de draps et dans la production de vin ? Eh bien, c'est le Portugal. Le Portugal, en fait, qui a un avantage absolu, c'est-à-dire qui est le plus efficace pour la production de vin et pour la production de draps. Donc, par rapport à ça, dans quelle production chacun a-t-il un avantage comparatif ? Attention, comparatif, c'est pas un avantage absolu. Et se spécialise-t-il ? Donc, si vous lisez le texte, le Royaume-Uni a plutôt intérêt à se spécialiser dans la production de draps, alors que le Portugal a plutôt intérêt à se spécialiser dans la production de vin. Alors, calculez les coûts de production des deux unités de draps et de vin avant et après spécialisation. Donc, avant spécialisation, on l'a dit, oui, alors, excusez-moi, en fait, pour faire ça, on va regarder notre tableau ici, d'accord ? Donc, on va voir tableau pour aller plus loin. On termine la question avant de regarder le tableau. Pourquoi les pays ont-ils un gain à l'échange, même s'ils n'ont pas un avantage absolu ? En fait, pour Ricardo, et c'est un progrès par rapport à la version de Smith, en fait, même s'ils n'ont aucun avantage absolu, qu'ils ne sont pas le meilleur quelque part, les pays ont quand même intérêt à se spécialiser dans la production pour le bien, pour lequel ils sont relativement les plus productifs. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'échange, en fait, est forcément mutuellement avantageux, d'accord ? Alors, j'ai remis ici le tableau. C'est pour qu'on soit bien d'accord. Il faut que vous, ce que vous devez retenir, on va le voir dans la synthèse, mais ce que vous devez retenir, c'est l'idée que, même si on n'est pas le plus productif, on a quand même intérêt à se spécialiser, ok ? Pour aller plus loin, donc, on regarde un petit peu les productivités et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des productivités relatives. Donc, pour faire du drap, une unité de drap, une quantité de drap, mais la même au Portugal ou au Royaume-Uni, si on reprend le texte de Ricardo, il me faut 90 hommes au Portugal et 100 hommes ou 120 au Royaume-Uni. Si, pour faire l'unité de 20, il va m'en falloir 80 au Portugal et 120 au Royaume-Uni. Donc, première question, le Royaume-Uni n'a aucun avantage absolu. Il est, dans l'absolu, moins productif que le Portugal pour les deux productions. Donc, est-ce qu'il ne se spécialise pas ? Non, en fait, on va calculer des productivités relatives, c'est-à-dire combien d'hommes il faut faire pour faire un drap par rapport à un vin au Portugal et la même chose au Royaume-Uni ou inversement, combien de personnes il faut faire pour faire du vin par rapport au drap au Portugal et au Royaume-Uni. Donc, si on fait ces calculs, ça nous fait 90 divisé par 80 ici, soit 1,125, et 80 divisé par 90, soit 0,88, ça veut dire que, finalement, en fait, il va me falloir... Alors, évidemment, vous êtes d'accord ? C'est comme quand on dit que le taux de natalité, il est de 2,1 enfants par femme. Bon, il n'y a pas 0,5 bouts d'enfants, 0,1 bouts d'enfants, d'accord ? Comprenez que... Voilà. Si vous voulez, si ça vous choque, et je peux le comprendre un petit peu, de parler de bouts d'hommes, entre guillemets, vous mettez des heures, d'accord ? Remplacez les hommes si... Alors oui, d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, en plus, je me rends compte que je me suis trompé ici. Nombre d'hommes, en fait. Mais en fait, habituellement, moi, justement, pour éviter ça, je parle plutôt d'heures de travail et non pas d'hommes. Mais vous voyez que dans le texte, Ricardo nous parle d'hommes. Nombre d'hommes. Donc, ça veut dire qu'il va me falloir 1,125 hommes pour faire du drap comparé au 20, alors que je n'ai besoin que de 0,88 hommes pour faire du vin par rapport au drap, d'accord ? Dites-le en heures. Il va faire 1,125 pour faire des draps par rapport au vin, alors que j'ai besoin que de 0,88 heures pour faire du vin par rapport au drap. Donc, on constate que mon Portugal est relativement, relativement, ça veut dire comparé à la production de draps est relativement plus productif pour faire du vin que des draps. Et si on fait ça pour le Royaume-Uni, on se rend compte qu'on va avoir 0,83 hommes pour faire du drap par rapport au vin, alors qu'on est à 1,2 hommes pour faire du vin par rapport au drap, d'accord ? Donc, mon Royaume-Uni est relativement plus productif pour faire des draps par rapport au vin. Ok ? Donc, si dans l'absolu, le Portugal est le plus productif en se rendant compte qu'en comparant les productivités relatives, le Royaume-Uni est relativement plus productif que le Portugal pour produire des draps. Donc, dans ces cas-là, mon Portugal a intérêt à se spécialiser dans le vin. Imaginons qu'on est dans mon économie 90 et 80 hommes. Ça veut dire finalement qu'en employant ça, 90 et 80 hommes, si je ne me spécialise pas, on va avoir une unité de drap, une unité de vin. Et de l'autre côté, on aura au Royaume-Uni une unité de drap, une unité de vin. Ok ? Si on se spécialise, c'est-à-dire que les 90 hommes qui étaient nécessaires pour faire du drap, au Portugal, si on les met à faire du vin, et bien dans ce cas-là, on se rend compte qu'on pourra obtenir non plus une unité de vin, mais 2,125 unités de vin. D'accord ? Au total, ça fait 125 de plus que dans mon économie si je ne me suis pas spécialisé. Dans mon économie, si je ne me suis pas spécialisé, mon Portugal va faire une unité de vin, mon Royaume-Uni va faire une unité de vin, donc j'aurai en tout 2 unités de vin dans mon économie portugaise et anglaise et de l'autre côté, je vais avoir 2 unités de drap, une au Portugal, une au Royaume-Uni. Et bien là, on se rend compte qu'en se spécialisant, en fait, on va aboutir à 2,125. Donc, plus, finalement, que si je ne me spécialisais pas. Et pour le drap, on aura 2,2 draps. D'accord ? Alors que dans l'économie présente, on n'avait que 2 draps. Vous voyez cette idée qu'en fait, on est gagnant à se spécialiser, même si on n'est pas le plus productif. Et ça, il faut reconnaître quand même que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va un petit peu plus loin que ce qu'on avait pu voir quand même. D'accord ? Oui, je me spécialise là où je suis meilleur, mais en fait, l'idée, c'est que même si vous n'êtes pas le meilleur, vous avez quand même intérêt à vous spécialiser. Alors, on va compléter le texte, du coup. Donc, David Ricardo, 1772-1823, étendra le raisonnement de Smith en montrant que le libre-échange profite à l'ensemble des pays, même en l'absence d'avantages absolus. Des avantages comparatifs suffisent. Les pays doivent donc se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont relativement les plus productifs. D'accord ? Par rapport à la production des autres biens. En introduisant la notion... Attendez, je regarde ici... Hop ! En introduisant la notion d'avantages comparatifs, Ricardo propose une première justification du libre-échange comme avantageux pour tous et donc une explication de la mondialisation. Excusez-moi. Donc, une explication de la mondialisation. Alors, comment ? Alors, par la spécialisation. Les pays se spécialisent dans les productions dans lesquelles ils sont comparativement le plus efficaces. Cela permet des gains de productivité. Ce gain de productivité, c'est une notion qu'on avait déjà vue. C'est le fait d'être plus productif, plus efficace. D'accord ? Des gains d'efficacité si vous voulez dire différemment. Là, j'ai tout simplement oublié de vous l'enlever. Cela procure aussi des gains à l'échange. c'est-à-dire des gains désolé, quand ça bouge comme ça, c'est que je vais trop. Des gains à l'échange, c'est-à-dire les gains de productivité engendrent on en a un peu parlé quand on a parlé de la croissance. Engendrent des baisses de prix et des hausses de production dont bénéficient les consommateurs. donc des hausses de production et des baisses de prix Alors, ces deux théories et ça, c'est important. Ces deux théories se reposent sur des différences de dotation technologique. Cela veut dire en fait de productivité entre les pays. Il y en a un qui est plus efficace que l'autre. C'est ce qu'on a vu. D'accord ? Donc, mes dotations des technologies c'est l'idée que je ne vais pas avoir le même niveau de productivité entre mes pays. Mais, même des pays avec des technologies proches peuvent avoir intérêt à échanger s'ils ont des dotations factorielles différentes. C'est ce qu'on va voir. définissons avantages comparatifs. Alors, avantages comparatifs, je le remets en rouge parce que pour le coup, là, c'est quelque chose que vous devez vraiment connaître. Donc, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production dans la production du bien pour lequel il dispose pour lequel il dispose d'un avantage comparatif c'est-à-dire pour lequel il est et là, si vous oubliez ça, c'est tout faux, relativement le plus productif. D'accord ? Si vous oubliez évidemment le relativement le plus productif, vous vous plantez parce qu'on l'a vu, mon Royaume-Uni, il n'est pas dans l'absolu plus productif. D'accord ? Donc, je répète, avantage comparatif et que, excusez-moi, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il dispose d'un avantage comparatif, c'est-à-dire pour lequel il est relativement le plus productif. Bon, je vous explique rapidement l'historique un petit peu. C'est que Ricardo, il va vivre au moment où il y a les guerres un peu les guerres napoléoniennes. Et au moment des guerres napoléoniennes, en fait, Napoléon fait un blocus maritime pour essayer d'étouffer un petit peu le Royaume-Uni. À ce moment-là, en gros, le blé, le blé, je ne sais pas si, je suis en train de regarder. Bon, je, à l'assaut du protection. Oui, il s'oppose au protection. Donc, à ce moment-là, en fait, le blé anglais qui, vous pouvez l'imaginer, il faut un peu de soleil pour le blé, donc, ce n'est pas très rentable de faire du blé en Angleterre. D'accord ? Et, l'Angleterre avait plutôt comme habitude d'importer du blé français. Bon, l'idée, en fait, c'est qu'au moment du blocus, le blé anglais, vu qu'il n'y a pas d'autre blé, va pouvoir se développer et être relativement facilement vendu, vu qu'il n'y a pas trop d'autres alternatives. et quand, à la fin de, on pourra le dire mal, mais en gros, quand à la fin de Napoléon, le blocus est levé, les producteurs de blé anglais vont dire écoutez, si on a la concurrence du blé français ou du blé continental plus que du blé uniquement français, on va être mal barré. Donc, est-ce que vous pouvez garder des taxes pour faire en sorte que le blé soit aussi cher que le blé anglais, le blé continental soit aussi cher que le blé anglais ? Et c'est contre ça, en fait, que Ricardo va vraiment s'opposer. Voilà. Pour lui, c'est une bêtise. Si on n'est pas productif pour faire du blé, eh bien, il ne faut pas continuer à faire du blé tout simplement. D'accord ? Donc, la deuxième façon d'expliquer le commerce entre des pays qui sont différents, c'est de se baser sur la notion de dotation factorielle. Donc, le rôle des dotations factorielles différentes, le modèle HOS. Donc, factoriel, j'entends par factoriel facteur de production. D'accord ? Alors, le rôle des dotations factorielles dans la théorie néoclassique. La théorie néoclassique du commerce international à laquelle sont associés les noms de Hitcher, Olin et Samuelson voit dans les différentes dotations de facteurs de production, travail et capital, le fondement de l'échange international, théorème dit HOS. Prolongeant l'approche ricardédienne, ces auteurs tentent d'expliquer l'existence d'avantages comparatifs par l'abondance relative des facteurs travail ou capital chez les partenaires à l'échange. A la différence de Ricardo qui ne considérait qu'un seul facteur de production, le travail, dont la productivité était variable, ces auteurs prennent en compte l'existence de plusieurs facteurs mais pose que les techniques de production et donc les niveaux de productivité sont les mêmes dans chaque pays. Les écarts de coût s'expliquent alors par l'abondance relative de chaque facteur. Par exemple, un pays riche doté en facteurs capital produira moins cher un bien à forte intensité capitalistique parce que le coût du capital sera peu élevé. Chaque pays a ainsi intérêt à se spécialiser dans la production des biens incorporant des facteurs de production dont ils disposent en abondance. Alors, première partie de la réponse, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une dotation factorielle ? Alors, les dotations factorielles, je vais pareil mettre en rouge, donc, les dotations factorielles, c'est l'ensemble des facteurs de production dont dispose un pays. ensemble des facteurs de production dont dispose un pays. Alors, on ne va pas les lister, mais en gros, vous avez du capital et du travail, d'accord ? Alors, dans le travail, on a le travail qualifié ou non, d'accord ? Est-ce que je suis dans un pays où il y a un système éducatif qui est très important, donc, je vais avoir plus de travail qualifié, d'accord ? Et en ce qui concerne le capital, là, la question, c'est quel type de capital ? Est-ce que c'est du capital plutôt physique technologique ? du capital plutôt technologique ? D'accord ? Donc, expliquer la phrase soulignée. Un pays richement doté en facteurs capital va produire moins cher des biens à forte intensité capitalistique. Ça veut dire quoi ? Qui demande beaucoup de capital, de capitaux, d'accord ? Qui demande beaucoup de facteurs capital, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le coût du capital sera, vu qu'il y en a beaucoup, moins élevé. Ok ? Donc, pour expliquer la phrase, en fait, on peut dire qu'en gros, il faut choisir la production qui demande en quantité le facteur de production pour lequel on est abondamment doté. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui coûtera le moins cher. si dans un pays j'ai très peu de main-d'oeuvre, ma main-d'oeuvre va être chère, d'accord ? Et dans ce cas-là, je n'ai pas intérêt à produire des choses qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre, mais plutôt beaucoup de machines. Inversement, si j'ai beaucoup de main-d'oeuvre et bon marché, eh bien, dans ce cas-là, j'ai plutôt intérêt à produire des choses qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre, bon marché. D'accord ? C'est assez... En fait, on est vraiment dans quelque chose de logique, quoi. Alors, donc, on va remplacer les... On va faire le petit texte à trous. Donc, la théorie des avantages comparatifs est complétée par le modèle ex-chair Olin Samuelsson qui ne se limite pas à la question de la productivité... de la productivité du travail. Mais prend en compte l'ensemble des facteurs sur lesquels peuvent s'appuyer les spécialisations nationales. Le niveau de capital humain, travail qualifié dans certains domaines, l'intensité capitalistique, dotation en infrastructures, en équipements, des entreprises et des dotations aussi naturelles, le climat, les ressources naturelles. Le modèle HOS est...